coucou les amis c'est sandra j'espère que vous allez bien ce soir petite vidéo pour vous faire un petit coucou du soir prendre de vos nouvelles j'espère que vous avez passé une bonne journée qu'aujourd'hui vous étiez dans une énergie dans une bonne énergie moi ça va mieux ce soir donc ce matin c'était pas top mais là ça va beaucoup mieux je me sens je me sens mieux bon mais écoutez ce soir j'avais envie mais je sais pas si je vais y arriver en fait j'avais envie de vous parler de ce livre qui s'appelle dans ta bulle de julie dachaise les autistes ont la parole écoutons les donc julie dachaise j'en avais entendu parler il ya quelques années quand françois fillon avait avait pris le mot avait utilisé le mot autiste en disant je sais pas un truc du genre que les gens du gouvernement n'étaient pas autistes où il faut pas être autiste dans le genre il faut pas être fermé et cette jeune femme julie dachaise avait tenu à réagir face à l'utilisation du mot pour justement expliquer qu'est ce que c'était qu'être autiste pourquoi on ne devait pas utiliser ce mot à toutes les sauces et voilà qu'est ce qu'elle ressentait ce sont son parcours puisqu'elle est là elle a été diagnostiquée assez tard donc ce qu'avait été sa vie jusqu'à ce qu'elle puisse mettre un nom sur les problèmes qu'elle avait par rapport à par rapport au fait d'avoir beaucoup de mal à supporter les sollicitations enfin une hypersensibilité au bruit d'être fatiguée lorsqu'elle avait des relations quand elle avait des discussions quand elle socialisait le fait de fatiguer rapidement voilà donc elle a expliqué à ce moment là j'avais vu une vidéo d'elle c'était une vidéo qui avait fait qui avait fait le buzz et donc dans ce livre en fait elle elle explique que elle a écrit une donc elle est elle est universitaire elle donne des cours et elle explique comment ma la difficulté de devoir prendre en preuve de voir prise en compte pardon sa spécificité donc elle elle veut pas qu'on parle d'autisme comme d'une maladie comme comme d'un handicap elle voudrait qu'on parle de ça comme comme de quelque chose comme d'une spécificité voilà comme ben ça fait partie ce serait une façon d'être au monde voilà tu es autiste une façon d'être au monde donc si j'ai bien compris l'idée c'est c'est ça c'est ça qu'elle défend c'est être différent mais c'est pas être c'est pas être handicapé c'est pas être malade c'est pas c'est pas enfin c'est pas souffrir d'un trouble c'est c'est une façon différente d'être au monde bon c'est un point de vue un quel qu'elle défend dans son livre donc elle se raconte elle raconte elle raconte et bien sa difficulté à identifier par exemple comment dire avoir les codes de communication ce que ça peut entraîner comme criproco comment ça l'a amené justement à défendre à être féministe en fait et par dans son cas précis elle se retrouve souvent dans des assez souvent retrouvé dans des situations de je sais pas si on peut dire de malentendu mais avec des hommes qui ont cru qu'elle pouvait qu'il pouvait se permettre certains gestes et elle ne pouvant pas anticiper que les hommes allaient faire ces gestes là donc est-ce que c'est lié au fait qu'elle soit autiste enfin je pense qu'entre en tant que femme on a pu même si on n'est pas autiste se retrouver aussi à ce que des hommes se croient autorisés à avoir certaines à certains gestes alors que on les y autorisait pas forcément et à se retrouver parfois dans un état de sidération parce qu'on s'attend pas forcément on ne s'attend jamais à ça en fait donc je sais pas si c'est propre finalement au fait d'avoir du mal à identifier le le ce que va faire l'autre c'est peut-être plus que plus lié aux aux hommes et au fait que certains pensent qu'ils peuvent se permettre certains actes alors que en fait non tout simplement ils ont pas à se permettre ces actes là donc dans ce livre elle parle de son parcours universitaire moi ce qui m'a frappé dans la danse et le manque de considération de 2 de son enfin je sais pas si son directeur de thèse ou enfin en tout cas les gens qui l'accompagnent dans le processus pour pour avoir son doctorat le manque de considération par rapport à sa problématique le manque enfin la froideur l'indifférence le mépris presque voilà comme si elle affabulait et que alors qu'elle a des preuves et elle est elle exprime sa difficulté il n'y a pas d'empathie en fait c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a frappé donc pour sa thèse elle a interviewé des personnes autistes donc elle présente les témoignages de ces gens qui ont souvent ce parcours de ce parcours de pendant de nombreuses années finalement ils n'arrivent pas à mettre de mots sur sur leur façon d'être au monde et ben ça entraîne de grosses souffrances je j'ai en mémoire une des personnes qui a acquis un moment un professeur dit de prendre la porte et là là elle enlève la porte de ses gonds parce qu'elle comprend pas le second degré enfin le second degré voilà l'expression donc il ya des histoires de vie douloureuse difficile avec avec surtout de longtemps où on se cherche et on essaie de comprendre ce que ce qui nous arrive donc pour elle elle évoque rapidement la la piste parce qu'il ya il ya des il ya des chercheurs qui disent que l'autisme serait relié à la prise de certains alors je faut que je fasse attention parce que ça c'est ça c'est le truc qui te fait sauter une vidéo sur youtube donc qui serait lié à certains vaccins donc en particulier l'aurore et donc elle elle renvoie à un article qui dirait qui dit que non pas enfin pour elle non c'est pas lié à ça mais moi j'avais plutôt entendu que c'était pas lié à ce cette injection là en particulier mais à l'aluminium en fait quantité de contenu dans les dans les vaccins qui allaient se nicher au niveau du cerveau et qui chez certaines personnes pouvaient déclencher comme ça des des problématiques autistiques voilà si le sujet vous intéresse dans faites vos propres recherches je ne veux pas m'étendre plus que ça qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre ben c'est très comment dire on va se dire ben c'est une personne autiste donc au niveau des émotions ben il n'y a pas de ça 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 va être froid non en fait c'est très c'est très émouvant parce que justement on sent on sent à quel point c'est compliqué pour elle comment dire elle veut enfin elle est dans ce monde et ben il faut qu'elle communique avec les gens il faut qu'elle avance il faut qu'elle travaille il faut qu'elle ait un logement enfin il faut qu'elle vive quoi tout simplement et donc ça ça l'oblige à ça l'oblige on dirait tout le temps à comment dire bas aller au delà de au delà de ses capacités et à ce être tout le temps dans une espèce de combat de lutte justement et c'est ça qui est grave en fait c'est que elle est elle doit être dans la lutte comme je le disais tout à l'heure je vous parle je vous parlais de la façon dont dont c'est c'est des personnes qui la suivent au niveau de l'université elles sont pas capables d'entendre d'entendre sa difficulté et de vraiment la prendre en considération donc donc voilà écoutez je vous invite à découvrir ce livre donc qui s'appelle dans ta bulle de julie dachaise les autistes ont la parole écoutons les c'est pas un roman je sais pas il ya une page en délique qui dit que c'est un roman mais moi je trouve pas que c'est un roman je trouve ça ça tient plus de l'essai en fait donc après c'est une question de wesh je vois pas ça comme un roman ok bah je vais m'arrêter là pour ce soir j'avais envie de partager avec vous cette lecture donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis sandra ganeval je suis écrivaine indépendante si vous voulez découvrir mes livres ils sont disponibles sur amazon et je vous invite à aller voir sur amazon à consulter ma page acheter mes livres en parler à les partager à les acheter pour me soutenir soutenir mon travail d'écrivaine indépendante auto édité donc l'auto édition c'est le choix de la liberté c'est le choix que j'ai fait et que j'essaye vaille que vaille de partager sur youtube malgré parfois la censure youtube baba les amis portez vous bien prenez soin de vous abonnez vous si ça vous dit n'oubliez pas d'activer la petite cloche et puis de me mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu bye bye